Guillaume Roquet, la sublimissime Raphaël-Rémy Leleux, rebonsoir, et la non moins sublimissime Lydia Guirous, rebonsoir. Nous allons parler des propositions qui ont été faites en matière de voile, parce que oui, le voile s'invite ou plutôt se réinvite dans la campagne. Hier soir, Valérie Pécresse était l'invité de LCI, elle était reçue, interviewée par Rutel Kriyev et David Pujadas, et elle a reparlé du voile. Elle a relancé le sujet, effectivement, hier soir sur notre antenne, la candidate Les Républicains, qui veut interdire le voile pour les fillettes. On l'écoute. Un premier sujet, c'est qu'on ne voile pas les fillettes. On ne voile pas les fillettes parce qu'elles ne peuvent pas décider pour elles-mêmes. Donc un, on ne les voile pas, et ni dans la rue, ni dans l'espace public, on ne les voile pas, et si on les voile, on encourt une amende. Alors on va regarder ce que dit la loi avant d'en débattre. Imposer le port d'un voile, dissimulant le visage. Pardon, c'est une infraction. On peut avoir un an de prison et 30 000 euros d'amende, et imposer le port d'un voile qui ne dissimule pas le visage. Là, il n'y a pas d'infraction. Je vais y arriver. Pas d'infraction, pas de sanction. Donc c'est le grand retour du débat du voile dans la campagne. Est-ce que c'est une façon pour Valérie Pécresse, simplement, de réunir la droite autour d'elle, autour de ce sujet ? C'est une façon, en tout cas, de montrer qu'elle est consciente, effectivement, de l'inquiétude des Français sur ce sujet-là. Sauf qu'elle a du mal à savoir de quelle façon il faut prendre le problème. Parce qu'en fait, le voile, ça peut être le signe de deux choses pour les gens qui ne l'aiment pas. Ou bien le signe d'une contrainte, une contrainte sur les femmes, ou bien le signe d'une affirmation identitaire. C'est-à-dire, des femmes qui portent le voile, c'est une façon de dire aux autres Français, eh bien, je suis ce que je suis et je ne veux pas devenir ce que vous êtes. Et a priori, Valérie Pécresse, elle a choisi plutôt de parler du voile comme une contrainte, sauf que c'est très difficile de savoir si la fille ou la femme qui porte le voile est ou non sous la contrainte. Parce qu'évidemment, quand on va lui poser la question, elle ne le dira pas. Du coup, elle dit, pas pour les fillettes. Jusqu'à quel âge on est une fillette, je ne sais pas. C'est un signal qui est envoyé, mais je vois mal sa portée concrète. C'est très bien que Sylvia Giroux soit notre éditorialiste ce soir, qu'elle soit dans notre panel, car vous avez publié un livre qui s'intitule « Ça n'a rien à voir avec l'islam ». Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation dans lequel, déjà, vous décriviez l'embrigadement des enfants avec les jeux, avec les jouets, avec tout ce qui relève du loisir. Vous parliez de l'embrigadement des enfants par des familles radicalisées, on va dire très orthodoxes à tout le moins. C'est un sujet, justement, celui du voile et des petites filles auxquelles vous avez déjà réfléchi. Bien sûr que c'est un sujet auquel j'ai réfléchi, j'ai écrit là-dessus. Il y a tout un microcosme, en fait, avec des associations qui prennent en charge les familles, qui mettent une pression énorme sur les familles, afin de les mettre dans ce qu'ils appellent le bon islam, à savoir l'islam, version plutôt rigoriste, salafiste, et donc le voile des petites filles qui s'appliquent sur des petites filles à partir de 3 ans. Vous trouverez même en quelques clics sur Internet des tenues intégristes à partir de 12 mois. J'ai fait mes recherches et dans ce livre, je donne tous les sites Internet où on peut retrouver cela. Ce voile, ce n'est rien d'autre que le symbole de l'islamisme qui avance. Parce que rappelez-vous, il y a 10, 15, 20 ans, on ne voyait pas de petites filles voilées. On ne voyait pas de petites filles voilées à partir de 3 ans, on ne voyait pas de petites filles voilées à 6 ans. Et donc c'est un sujet qui est absolument fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on doit effectivement lutter contre l'islamisme qui est en train de gangréner notre société. On doit aussi préserver les droits des femmes et la liberté des femmes. Et on doit surtout préserver l'enfance de cet embrigadement et de cette malprétence. Donc vous êtes d'accord avec la proposition d'Alérie Pécresse ? Pour la petite histoire, il y a quelques années, j'étais au LR et j'avais fait cette proposition, puisque mon livre remonte à déjà quelques temps. Et on m'avait dit que c'était clivant, parce que si on parle du voile, il faudra un moment peut-être parler de la kippa, il faudra peut-être parler de la croix. Il y avait cette inquiétude au sein des LR, donc on m'a dit surtout, tais-toi, ne parle pas et ne porte pas cette idée-là. Donc aujourd'hui, je suis assez surprise. Je comprends qu'en termes de communication politique, Valérie Pécresse a besoin de retrouver un peu d'oxygène avec un sujet qui peut parler à certains électeurs, surtout ceux qui sont séduits par Éric Zemmour, qui est sur les questions d'identité. Mais je me demande si Valérie Pécresse est véritablement sincère et si elle ira jusqu'au bout, comment elle mettra cela en place ? Parce qu'il y a quelques années, sur la question du voile à l'université et de l'interdiction du voile à l'université, j'avais réussi à convaincre Nicolas Sarkozy de prendre position, et ce n'était pas gagné, en faveur de l'interdiction du voile à l'université. Et Valérie Pécresse, qui était plutôt sur l'identité heureuse, parce qu'elle était jupéiste à l'époque, était contre, et elle considérait que ce n'était pas quelque chose qu'il fallait faire. Donc je me demande si aujourd'hui, ce n'est pas simplement un positionnement qui est dû à l'air du temps et un besoin de rebondir un petit peu et de progresser dans les sondages, ou si c'est quelque chose de sincère, avec une véritable volonté concrète de mettre ça en place, et c'est une urgence. Très intéressant, parce qu'avec Lydia Guirouz, on n'est pas dans le commentaire du commentaire, elle vient de nous raconter comment ce sujet au sein de la famille LR a déjà été réfléchi, comment on avait décidé autour de Valérie Pécresse de l'écarter, et comment elle est revenue aujourd'hui. Je voulais qu'on écoute Henri Guénaud d'ailleurs là-dessus, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, il n'est pas du tout de l'avis de Valérie Pécresse, en gros il dit que c'est la porte ouverte à plein de choses finalement, on l'écoute. À l'école, je ne veux pas de voile, que l'école soit d'ailleurs religieuse, par religieuse, publique ou pas publique, pas plus que je ne veux de repas halal dans les écoles, ça pour des raisons de laïcité pour le coup, ce n'est pas la même chose, donc qu'est-ce qui relève de la laïcité, qu'est-ce qui relève de notre motif, et où et quand, voilà. Non, je ne suis pas favorable à ce qu'on interdise de façon générale le port d'un foulard à la petite fille dans l'espace public, on va aller jusqu'où ? Donc vous allez interdire la kippa, vous allez interdire les croix, vous allez interdire l'enfant qui sort de sa communion solennelle en mode blanche. Donc il y a des divergences à droite aussi. Bien sûr. Intéressant, donc Guénaud dit, dans l'école, on interdit, hors de l'école, on est libre. Voilà ce que dit Guénaud. Mais il se rend compte que le voile imposé à une petite fille, bientôt on a l'impression qu'Henri Guénaud pourrait reprendre l'argumentation d'un Aurélien Taché qui avait comparé ça aux serre-têtes des petites filles qui sortaient de Versailles, qui étaient à Versailles. Enfin, c'est quand même assez surréaliste. Mais la droite a des ambiguïtés avec la laïcité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un malaise, parce que très rapidement, il y a une partie de l'électorat qui est catholique et très conservateur, à peur que l'on touche aussi à certains symboles, et notamment les crèches. Raphaël Rémi-leuleux, quand vous lisez le texte en bas de l'écran, la droite est-elle obsédée par le voile ? C'est une question que vous vous posez ? Vous ne la posez même pas ? Non, c'est une question à laquelle je réponds. Je pense que oui, et ça a été bien démontré par vos argumentaires. Il me semble que vous êtes féministe. Le féminisme, ce n'est pas défendre les femmes contre l'oppression, contre la soumission, contre l'effacement dans l'espace public ? Et d'ailleurs, ça vient juste après, puisque là, je répondais à la question d'Éric, mais vous verrez. Ce n'est pas une obsession, c'est fondamental. Mais en fait, ce qui est gênant, par contre, et c'est pour ça que c'est une obsession à droite, c'est que ça sert de marqueur à droite. Ça sert de récupération, de sécurisation de l'électorat. Et je ne pense pas que les prises de position à droite ne soient sincèrement, et en tout cas, j'en doute, motivées par soit un souci féministe, soit un souci de respect des libertés, ni même une philosophie profonde sur le rapport aux religions. Et c'est ça qui est dangereux dans le débat, quand il est uniquement instrumentalisé. Ensuite, sur la question que vous avez bien résumée, c'est à la fois une problématique de droit des femmes, d'autonomie des enfants. À quel moment on considère qu'un ou une enfant est libre de ses choix vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa communauté éducative ? Et bien entendu, un lien à la religion et à notre principe de laïcité. Là-dessus, je reste moins sur ce qu'on a aujourd'hui, à savoir l'interdiction des symboles, des signes ostentatoires religieux à l'école, l'autorisation à l'université, par contre, parce qu'il s'agit d'adultes autonomes, émancipés, et qui font le choix en tant qu'usagers et usagers. Pour les fillettes dans la rue, Raphaël Rémi-Leleu, quelle est votre opinion là-dessus ? Honnêtement, je ne vois pas comment, en fait, ce serait applicable, comment ce serait réalisable, parce qu'on ne peut pas uniquement stigmatiser, d'interdire dans la rue, dans l'espace public, parce qu'on ne pourrait pas le faire en stigmatisant uniquement le voile. Il y aurait bien sûr la question générale des signes religieux. Et là, je vous avoue que j'ai du mal à voir comment on s'en sort. Est-ce que c'est une nouvelle fois, en passant par la loi, qu'on arrivera à apaiser et empêcher l'imposition du voile ou d'autres symboles religieux à des enfants ? Je ne suis pas certaine que ça soit la voile à faire. Est-ce que vous souscrivez à ce que dit à l'instant Lydia Guérousse ? À savoir, c'est un sujet un peu, je ne dirais pas nouveau, mais qui a pris une ampleur assez nouvelle. Parce qu'il y a 15 ans, on voyait peu dans l'espace public des fillettes, ne parlons pas des fillettes de 3 ans, mais de 7, 8 ans portant un voile. Or, aujourd'hui, il y a des géographies de la France, des lieux précis où c'est, je ne dirais pas monnaie courante, mais où on voit ça assez fréquemment, tous les jours en se promenant. Donc, c'est quand même un phénomène qui prend de l'ampleur. Ce n'est pas un fantasme, comme le disait une certaine gauche il y a 10 ans, c'est une réalité dans bien des quartiers en France. Alors, le problème, c'est que justement, la question du voile, et c'est compliqué à résumer, a été un sujet depuis bien longtemps, et depuis bien plus longtemps qu'il y a 15 ans, et qu'on a du mal même à en connaître la réalité, parce que tout le monde va donner son impression sur tel quartier, sur telle expression du voile au quotidien. Enfin, ça n'est pas... Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez du voile en tant que porte-parole d'Europe Écologie ? Excusez-moi, je pose une question. Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous heurte ? Est-ce que vous pensez que c'est un objet qui symbolise la soumission des femmes, l'effacement des femmes ? Est-ce que le voile des petites filles vous pose problème ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là, vous me faites un truc un peu général, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Non, en fait, j'essaye de réagir aux propositions de la droite. Quelles sont vos convictions véritablement sur ce point-là ? Sur quoi ? Sur le port du voile ? Ma question, elle est très claire, oui. Sur le voile, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais moi, je vous le dis, comme je l'ai toujours dit, et je n'ai pas attendu d'être AELV pour avoir un avis là-dessus, puisque j'ai eu un parcours féministe avant ça, le voile tel qu'il est porté dans la religion musulmane et dans d'autres religions d'ailleurs, est pour moi, oui, un marqueur, une différenciation entre les femmes et les hommes et qui est un signe d'une différenciation qui est extrêmement conservatrice et qui est basée sur une domination des femmes par les hommes. Et donc, en cela, oui, moi, je préférerais qu'on puisse imaginer un monde sans voile et sans distinction imposée des femmes versus les hommes. Est-ce qu'il n'y a pas une obsession française autour du voile ? Dans les pays anglo-saxons, le foulard islamique est totalement accepté. Nous, c'est un sujet qui revient régulièrement et qui crée des débats passionnés. Est-ce qu'il y a une obsession française autour du voile ? Moi, je ne crois pas qu'il y a une obsession. Je crois qu'il n'est qu'à prendre certaines lignes de métro, il n'est qu'à se promener dans certains quartiers pour voir que le voile a gagné. Et donc, je ne pense pas que ce soit une obsession. Je pense que c'est le reflet d'une inquiétude profonde des Français et, à mon avis, légitime. Moi, je ne pense pas qu'on puisse traiter ce sujet en disant que c'est un signe religieux comme un autre. Non, je ne suis pas d'accord. La kippa n'est pas le symbole de l'aliénation de la femme et pour cause, puisqu'elle est portée par les hommes. La kippa n'est pas un acte politique d'opposition au vivre ensemble et aux règles normales d'une vie dans une société occidentale. Donc, non, ce n'est pas une obsession. Je pense qu'il faut accepter de dire que le voile est l'expression de quelque chose de spécifique. Encore une fois, dans la religion juive, à ma connaissance, la femme n'hérite pas de la moitié de ses frères, comme c'est le cas dans la loi islamique. Derrière le port du voile, pas évidemment dans un pays comme la France. Non, mais dans les écritures qui sont largement communes à la fois à la religion juive, musulmane et chrétienne, il n'y a pas d'héritage pour les femmes. Attendez, mais vous plaisantez. Vous connaissez un pays catholique dans lequel les femmes héritent de moins que les hommes ? Vous venez de parler de religion. Non, mais je ne veux pas. Je recontextualise sur là où... Le problème, c'est que l'islam, ce n'est pas seulement une religion. C'est aussi un code civil. C'est ça, la spécificité. Et tant que vous direz, ah oui, mais il ne faut stigmatiser personne, ah oui, mais il faut traiter toutes les religions de la même façon, moi, je ne le pense pas. L'islam, dans les pays où il est appliqué, c'est la charia, c'est la loi. La quasi-totalité des pays musulmans applique cette loi. Et donc, il y a une volonté à travers le voile de dire cette loi-là, elle doit aussi s'appliquer chez nous. Et moi, je pense qu'il faut être ferme. Alors, on l'a fait à l'école, c'est très bien. Moi, j'aime bien les propositions d'Éric Ciotti, parce qu'elles ont le mérite de la clarté. Elles ne disent pas les fillettes ou les jeunes filles, ou à partir de quel âge, est-ce que c'est forcé, est-ce que ce n'est pas forcé, lui dit, dans les services publics, ça devrait être des lieux de neutralité. Et donc, on devrait enlever son voile. À l'université, en tout cas à l'université publique, moi, je pense qu'il faudrait aussi enlever son voile et forcer ça. Et il me semble que ce serait beaucoup plus clair. Donc, plutôt que de faire une diversité par âge de situation, il faudrait mieux faire une diversité par lieu. Il y a le sport également, ou la question du voile, ces dernières heures, c'est inviter le sport, avec notamment la compétition, le football. Exactement. Alors, les députés et les sénateurs n'ont pas trouvé d'accord sur la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France. Il y a eu un point de blocage. C'est un amendement proposé par les sénateurs, les Républicains, qui interdit le port de signes religieux lors d'événements sportifs. On rappelle que pour le moment, seuls les statuts de la Fédération française de football interdisent clairement le port du voile lors des compétitions. Et la question, c'est est-ce qu'il faut l'étendre à tous les sports ? On écoute le sédateur, Bruno Rotaillot. Hier, on a échoué sur le texte « Une loi sur le sport ». Vous savez pourquoi on a échoué ? Les députés n'ont pas voulu d'une disposition que le Sénat avait votée qui interdisait le port du voile, vous savez, le collectif, les hijabeuses, sur les stades ou les terrains de foot. Donc, à chaque fois, ils prétendent faire la guerre à l'islamisme. Mais quand il faut passer aux actes, il n'y a plus personne. Et simplement, ce que je veux dire, c'est que des universitaires comme Bernard Rougier, notre propre commission, nous, d'information sur l'islamisme, nous a révélé que désormais, l'entrisme de l'islam politique, c'était précisément les stades, c'était le sport. Et voilà que Mme Marcianou, la voix, bien sûr, du gouvernement, mais aussi de l'Elysée, a eu peur. Et encore une fois, c'est une défaite, une capitulation en race campagne contre un islam politique conquérant. Donc, cette loi n'a pas pu être votée. Et Retailleau, ce sénateur LR, le patron des sénateurs LR, accuse finalement la République En Marche d'avoir été très circonspect et de ne pas avoir poussé. Mais en fait, c'est toute l'hypocrisie du débat et c'est sa difficulté aussi. C'est à la fois le fait d'imaginer, de traiter et d'analyser le voile comme élément religieux, comme élément politique et penser à ce que signifient les politiques qui sont pensées ou mises en place pour les femmes qui portent le voile. Je ne comprends pas comment on peut décemment dire qu'on va lutter contre l'islamisme, notamment pour des valeurs d'égalité et d'émancipation. Et à côté de ça, se dire que du coup, empêcher certaines femmes d'accéder à des niveaux de compétition parce qu'elles ont un voile, comment ça peut être cohérent ? Vous parlez comme les frères musulmans. C'est exactement leur argumentation en disant que si vous voulez que les femmes s'émancipent, il faut qu'elles se voient. Vous nous avez théorisé qu'il fallait stigmatiser certaines personnes et maintenant vous dites que je parle comme des frères musulmans. Je pense qu'on est à un niveau d'outrance qui signifie bien le problème qu'on a avec ce débat. Je ne vois pas en quoi le fait d'empêcher des femmes de faire du sport va faire progresser les idéaux républicains. Mais parce que, si vous ne mettez pas de contraintes, ça ira toujours plus loin. Ça ne s'arrêtera pas. Vous avez du mal à comprendre, semble-t-il, qu'il y a une volonté. On est dans une lutte politique et au nom des meilleures intentions du monde parce que vous êtes tétanisé à l'idée qu'on puisse stigmatiser Vous pensez vraiment que le projet des frères musulmans, c'est des femmes qui font du sport ? Vous pensez qu'elles ne sont pas le cheval de troie des frères musulmans ? Les femmes qui veulent jouer au foot, Je vous écoute, cher Raphaël, je vous écoute, cher Raphaël, depuis tout à l'heure. C'est quel est le principal cheval de troie des frères musulmans ? Il est flagrant, il est énorme, ça se devrait se voir comme le nez au milieu de la figure. C'est le Qatar et le financement du Qatar. Et donc, toutes celles et tous ceux qui s'inquiètent maintenant d'avoir des femmes voilées qui pourraient jouer au foot et qui vont accepter d'aller faire la Coupe du Monde 2022 au Qatar, c'est quand même la dernière des hypocrisies. Donc, je reprends. Moi, quand... Rapidement, on me raconte parce qu'on a une petite réclame. Quand je vous écoute, en fait, je me dis que vous êtes totalement tombés dans le piège, dans le piège de la victimisation et de cette rhétorique victimaire que développent toutes ces femmes depuis des années. Toutes ces femmes qui sont... Elles ne sont victimes de rien. Elles ont décidé de le porter, elles veulent aller à la piscine, elles le retirent, elles veulent aller sur les plages, elles ne mettent pas de burkini. Pendant des années, elles nous ont fait un chantage en disant si vous interdisez le voile à l'école publique, et c'était la loi de 2004, on a laissé les proviseurs pendant des années, plus d'une décennie, seules gérer ces situations après l'affaire de Creil, nos filles n'iront pas à l'école. On a fait la loi, résultat des courses, elles vont à l'école. Donc, il faut arrêter de tomber dans leur chantage victimaire et avancer pour défendre la République, avancer pour défendre la dignité de ces femmes et avancer sans se laisser leurrer, berner par toutes ces stratégies d'entrime qui sont mises en place par les frères musulmans et les femmes font partie aussi de la stratégie. Bien, restez avec nous. Ce débat va continuer d'une certaine façon car dans quelques instants, nous vous emmenons à Roubaix. A tout de suite.